Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au menu plusieurs sujets, notamment la composition de la CEI qui passe de 31 membres à 13. Le PDCI RDA a 68 ans. Le parti a célébré cet anniversaire aujourd'hui. Le siège entièrement renové a été ouvert aux militants. Au vertu des résidences universitaires, une première liste est publiée depuis hier. Plus de 1 400 lits ont été attribués. Et en France, 14 secrétaires d'État ont fait leur entrée aujourd'hui au gouvernement. La parité a été respectée. 7 femmes et 7 hommes. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI pour vous informer. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au menu plusieurs sujets, notamment les mesures prises par la Côte d'Ivoire pour prévenir tout risque du virus Ebola et la composition de la Commission électorale indépendante qui passe désormais de 31 membres à 13. Conformément à un projet de loi pris par le Conseil, on fait le point avec Jérôme Kofi Aboulay. Palais présidentiel, nous sommes le 9 avril 2014. Si l'on se permet de parler de quorum à l'occasion du Conseil des ministres ce mercredi, l'absence d'ailleurs justifiée de certains membres du gouvernement n'est rien comparé à la présence massive de ceux déjà en place à l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle pour cette réunion hebdomadaire. Quorum donc atteint. La réunion, pour ce qui est du temps rendu nécessaire pour aborder toutes les questions à l'ordre du jour, a duré environ 1h30. L'une des décisions prises concerne la CEI qui doit être désormais composée de 13 membres au lieu de 31. Le projet de loi extrait des organes de la CEI les groupements ou acteurs politiques dont la présence ne se justifie plus. Aujourd'hui, la CEI est ramenée à 13 membres, dont 4 représentent le président de la République et le gouvernement, 3 représentent la société civile, dont 2 religieux, 3 représentent le parti ou les groupements de partis qui sont au pouvoir, et 3 représentent les partis ou groupements politiques de l'opposition. Le Conseil, c'est une fois de plus préoccupé du système de la santé en Côte d'Ivoire, ce qui justifie la présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida au point presse. Mme Raymond Goudukofi a d'abord évoqué le cas à Ouah Fadiga, décédé au CHU de Kokodi. Le gouvernement a vraiment pris le problème de la santé à bras le corps. Les choses sont en cours. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé avec le décès de Mme Fadiga et bien sûr tant d'autres qui ne nous ont pas été signalés. Mais le processus est en cours. Nous sommes vraiment en train de, vraiment nous travaillons. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent déjà et le gouvernement a consenti à mettre ce plan d'urgence en place à hauteur globalement de 3 milliards. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a ensuite rassuré quant aux mesures prises pour faire face à la fièvre Ebola qui sévit en ce moment dans certains pays de la sous-région, notamment la Guinée. Nos médecins au sein de l'INHP, c'est-à-dire l'Institut national de l'hygiène publique, ainsi que ceux de l'Institut Pasteur et du service de maladies infectieuses, ont été formés très tôt, n'est-ce pas, à la reconnaissance, j'allais dire visuelle, déjà en dehors bien sûr de la période d'incubation qui pourrait les interpeller. Je pense que nous sommes tous concernés par le problème et nous devons tous faire un effort. Donc l'impact économique, il suffit simplement d'avoir une autre activité génératrice de revenus, si ce n'est pas la gouttie, mais ça peut être autre chose. Alors vraiment, je reste formel, faisons tous l'effort pour nous aider à ne pas permettre l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement, il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires, conservant toujours la fièvre Ebola, afin d'éviter la piscose au sein des populations. Ajoutez que le conseil des ministres a décidé de restaurer la fonctionnalité des urgences de la ville d'Abidjan et ses environs. Un plan d'action de plus de 3 milliards de francs CFA sera mis en œuvre et se déroulera en trois phases. Par ailleurs, en attendant les conclusions des enquêtes judiciaires en cours, et suite à l'enquête administrative effectuée par l'Inspection générale de la santé et de la lutte contre le SIDA, le conseil a arrêté des mesures administratives conservatoires suivantes, sont relevées de leurs fonctions avec effet immédiat le directeur général du CHU de Cocody, le chef du service des urgences et la surveillante d'unité des soins des urgences. Ajoutez en bref qu'après la France, le premier ministre Danek Ablanduncan se rend aux États-Unis d'Amérique. Le chef du gouvernement ivoirien participera aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Danek Ablanduncan prendra part ensuite les 14 et 15 avril prochains à New York, au Forum sur les Opportunités en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture est en mission à Bruxelles, Mamadou Koulibaly-Sangafoua, qui a obtenu hier de l'UE une promesse de près de 40 milliards de francs CFA pour soutenir le foncier, vient d'intervenir à la conférence de haut niveau de l'Union européenne. Le ministre ivoirien de l'Agriculture a présenté à cette conférence la loi sur le foncier. Et justement pour en avoir une idée, nous avons en ligne notre envoyé spécial à Bruxelles, Adama Kone. Il est sur place à Bruxelles. Bonsoir Adama, vous avez la question du ministre de l'Agriculture sur le foncier à la conférence de haut niveau de l'UE. Pouvez-vous nous en dire plus ? Faites-nous la synthèse de cette conférence. Bonsoir Marie-Laure. La Côte d'Ivoire était effectivement à la tribune du Parlement européen à la faveur de la conférence de haut niveau sur le droit de propriété. Cette conférence vient justement de s'achever ici à Bruxelles. Le ministre de l'Agriculture ivoirien, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a fait une exposé sur la réforme agrée en Côte d'Ivoire. Une réforme jugée pertinente par l'Union européenne qui a invité donc le gouvernement ivoirien à partager cette expérience avec aussi bien la communauté européenne que les autres pays d'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, selon les statistiques, 90% des agriculteurs n'ont pas de titre foncier. Or, la détention d'un tel document pourrait créer et animer un marché foncier qui faciliterait l'obtention de financement de l'agriculture. Une agriculture qui pourrait ainsi lutter efficacement contre la pauvreté. Le ministre, dans son exposé, a souligné que la problématique en Côte d'Ivoire a été de trouver un compromis, de trouver une harmonie entre le droit ancestral, le droit coutumier, qui est basé sur l'oralité, donc sujet à l'oubli, et les exigences modernes. Cette étape a été passée, le texte de loi existe aujourd'hui, il s'agit de le faire appliquer. Voilà pour l'essentiel de cette conférence de haut niveau, à laquelle ont également pris part le Burkina Faso et le Congo. Merci Adama Kone, c'était Adama Kone en direct de Bruxelles. Je rappelle que Adama Kone fait partie du service économie de la rédaction. Ici, en Côte d'Ivoire, la lutte contre le racket s'intensifie. La police nationale dispose désormais d'un centre tout équipé pour mener la lutte contre le racket, réhabiliter et réaménager. Ce centre accroît ainsi les capacités opérationnelles de l'unité de lutte contre le racket. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a procédé à la remise des clés à la police, nous explique. Abou Sanouko. Ce sont des salles entièrement équipées. Le centre d'appel dont les clés sont remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a coûté 280 millions de francs CFA. Il va contribuer à réduire les rackettes. Composé d'une salle des opérations, d'un cafétéria et d'une salle de formation, ce centre a pour objectif de permettre à la population de dénoncer les cas de racket dont elle est victime et d'accroître la réactivité de l'unité de lutte contre le racket. Un geste du comité de pilotage du projet d'appui à la révitalisation des petites et moyennes entreprises. C'est un centre d'appel intégré. Ce centre d'appel a vraiment l'occasion de pouvoir tout intégrer à ces appels et permettre une meilleure diffusion de ces appels aux différentes unités qui doivent réagir. Si c'est les pompiers, ils le feront. Si c'est l'unité de lutte contre les rackettes, il le fera. Pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, ce centre d'appel va renforcer les capacités de l'unité de lutte contre les rackettes. Nous allons améliorer notre production en faveur des populations, des opérateurs économiques, etc. Ce centre va nous permettre d'avoir un numéro unique d'entrée des problématiques des populations. C'est une étape importante dans notre combat pour réduire les rackettes et j'ai bon espoir que cette mise en œuvre donne des résultats concrets. Le centre d'appel, situé dans les locaux de la police scientifique, va prendre en compte les appels d'urgence et des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale, de la police et des sapeurs-pompiers militaires. Le virus Ebola, on en a parlé au conseil des ministres tenu ce mercredi. L'Afrique de l'Ouest est touchée par ce virus tueur Ebola. Les pays sont donc en état d'allaitre. La vigilance est de mise et la Côte d'Ivoire, pays voisin, à la Guinée où sévit le virus, a pris des dispositions pour prévenir tout risque. La ministre de la Santé de la lutte contre le sida est sur le terrain pour la sensibilisation. Après les préfets et les partenaires de santé, Raymond Dogodokofi a échangé aujourd'hui avec les femmes parlementaires pour demander leur soutien dans la lutte contre l'épidémie, nous explique Patricia Omoitia. Séances de travail et réunions se multiplient. La ministre de la Santé est déterminée et engagée dans la lutte contre la maladie d'Ebola. A ses côtés, cet après-midi, les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. Elles les exhortent à relayer l'information sur le terrain afin de sensibiliser les populations. L'hygiène est surtout déjà la première étape. La notion d'hygiène est extrêmement importante. Il peut arriver un cas quelque part, bien assez éloigné, où on décède et puis selon les rites, avant de l'enterrer, on manipule cette personne. C'est le départ de la contagion. Si on ne mange pas à goutti aujourd'hui, on ne mange pas hérisson aujourd'hui, on ne mange pas porc et pique aujourd'hui, on ne mange pas chauve-souris aujourd'hui, on peut manger du poisson. Pour Raymond Goudou Kofi, la fermeture de la frontière ne s'impose pas. Il y a des cars, des gens qui viennent, qui partent de chez eux, qui utilisent les pistes pour entrer en Côte d'Ivoire à nos parents. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Dites-leur simplement que quand un étranger arrive pour venir dormir dans le village, il faut prévenir le centre de santé le plus proche. Selon le point épidémiologique du 8 avril 2014, sur 151 cas, il y a 98 décès en Guinée. Sur 21 cas, il y a eu 6 décès au Libéria. Et au Mali, 9 cas suspects ont été déclarés. En Côte d'Ivoire, aucun cas découvert jusqu'à ce jour. Ebola est le nom d'un village en Ouganda où le virus a été découvert. L'épidémie s'est déclarée en février 2014 en Guinée. Et justement, en Guinée, le virus Ebola sévit. Un nouveau bilan fait état de plus de 100 décès. La fièvre hémorragique signalée dans le pays a dépassé les frontières. 18 cas détectés au Libéria, dont 11 mortels, 9 cas suspects décélés au Mali. La vigilance est donc de mise dans les pays pour freiner la propagation de l'épidémie considérée par l'OMS comme la plus effrayante depuis 40 ans. Le marché ivoirien de l'artisanat est ouvert depuis avant-hier. 36 artisans se sont distingués par l'originalité et la qualité de leurs produits. Ces meilleurs artisans lauréats de la première édition du MIVA ont été présentés au ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Jean Lubillon. Le reportage de Patrice Kouakou est commenté par Vitorien Angoua. Créativité, originalité, qualité des produits présentés, création d'emplois, préservation de l'environnement. Voilà entre autres les critères proposés afin de sélectionner les lauréats de la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Ce sont au total 36 meilleurs artisans de 12 pays frères invités. Deux catégories de prix, trois grands prix MIVA et des prix spéciaux. Pour le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, l'artisanat tire toute l'ingéniosité de l'emploi tout en faisant la promotion de la culture et du patrimoine. Le MIVA crée un cadre de promotion et de rencontre entre créateurs africains, acheteurs professionnels. L'artisanat a besoin de visibilité. Il ne sait pas faire de publicité tapageuse comme une grande entreprise, mais il fait un travail de perfectionnement avec amour et abdéaction. Le MIVA entend ainsi évaluer l'impact des partenariats. Des partenariats conclus dans les domaines de l'accès au marché et au financement, et le développement de l'artisanat est d'en dégager les perspectives. Il va falloir qu'on travaille sur de meilleures infrastructures d'accueil pour l'artisanat ivoirien, que ce soit à Bassam, à Modeste, à Kourogo, à Yamoussokro, partout sur l'ensemble du territoire national. Du secteur de l'artisanat et des PME, il faut retenir leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeurs ajoutées dans les stratégies de développement. Le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant mène une lutte contre la dépravation des mœurs. Quinze jeunes filles interpellées dans un bar, dans des tenues jugées indécentes, seront reconverties à d'autres métiers. Le ministère va les aider à exercer des activités qui vont leur permettre de se prendre en charge, nous dit Gabriel Zané. Le Drumba, situé à Cocody, Riviera-Golf, est désormais fermé. C'est ici que travaillaient des jeunes filles comme serveuses à moitié nues. La police a fait une descente dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril. Le gérant et le diguier interpellés ont été conduits devant le parquet. Quinze jeunes filles entendues et mises à la disposition de la ministre de la Solidarité qui les a reçus ce mardi à son cabinet au plateau afin de comprendre leur situation. J'ai deux enfants, le plus grand. Franchement, c'est moi-même qui m'occupe de mes enfants, qui va à l'école et tout ça. Donc, je ne suis pas envoyé dans ce bar, c'est moi qui ai décidé d'aller travailler là-bas parce que vraiment, j'ai gagné bien ma vie là-bas. Amener les clients à consommer la boisson par tous les moyens, c'est bien la tâche difficile aux conséquences souvent irréversibles à laquelle se livrent ses filles entre 18h et 6h du matin. Il n'y a pas trop longtemps, je ne fais pas encore une semaine et cela, j'ai découvert que je souffre d'un début de cible de froid. Cela est dû à la consommation abusée de l'alcool et puis à des boissons fruits et la thé. Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour, elles sont souvent battues ou violées par des hommes ivres. La ministre de la Solidarité a décidé de les aider. Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme proposait autre chose à ses filles qui apparemment sont volontaires. Je les recevrai donc jeudi à nouveau pour leur permettre de franchir le pas, de s'engager et de choisir la vie qu'elles veulent mener. Mais je crois qu'elles ont le droit de se battre pour leurs enfants, pour leur famille, mais pas à n'importe quel prix. Mais Anne Désirée, où l'automne n'en restera pas là, des descentes policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes. Oui, il faut s'y attendre. Nous avons une réunion il y a à peine 10 jours. Aujourd'hui, voici les premiers résultats. Madame la directrice de la police fondée nous a assuré que ce complexe ou ce bar ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau. Tout en invitant les filles assorties de ce milieu et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme déguisés dans les bars et autres lieux, la ministre compte ouvrir un centre d'accueil pour recevoir ces filles aux conditions difficiles. Elles ont le sourire, les femmes du secteur du vivrier. Le président de la République vient de leur faire don de 1000 balances. C'est le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugremambé, qui a procédé à la remise de ces balances qui seront distribuées dans 31 régions et 13 communes du district d'Abidjan. La vente au tas en passe d'être révolue dans nos marchés. Place maintenant à la vente au kilo. Et ce, grâce à un don de 1000 balances fait par Beugremambé, gouverneur du district d'Abidjan au nom du chef de l'État, aux femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. L'appel de Madame Yé Loukoulette, présidente de la Fédération des coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire, a été entendue. Aujourd'hui, avec la vente au kilo, toutes ces filles qui traînent, elles seront obligées de s'approcher dans leur commune, les coopératives qui sont dans leur commune, pour qu'elles puissent avoir quelque chose pour pouvoir se prendre en charge. Pour Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, l'heure n'est plus au discours. Il faut agir en faveur de ces femmes, qui se saillent nuit et jour pour approvisionner le marché ivoirien. Investir dans la femme, c'est donner une chance à l'éducation de nos enfants. Investir dans la femme, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, c'est faire vivre vos collectivités. Ce sont des femmes à la tâche qui prennent l'engagement d'oeuvrer contre la cherté de la vie, pour que du sachet, on en vienne enfin au panier de la ménagère. Avec cette balance, nous, les commerçants, nous allons gagner, les consommateurs aussi vont gagner, et les producteurs vont gagner. Donc avec la balance, ça nous arrange. On dit merci à monsieur le président. Le gouverneur Beugre-Mambé promet faire davantage si les femmes utilisent effectivement les balances reçues. Et le reportage de Ben Touré était commenté pour vous par Patricia Omoetia. Ils étaient 11 000 étudiants à postuler pour les chambres en résidence universitaire à l'Université Féle-Soufouette-Boigny de Cocody. Finalement, environ 3 800 seront retenus. Ces derniers vont bénéficier des chambres disponibles dans l'enceinte de l'Université Féle-Soufouette-Boigny. Une première liste est publiée depuis hier. Plus de 1 400 lits ont été attribués, nous dit Franck Coadio. 1453, c'est le nombre d'étudiants qui bientôt rejoindront les chambres des résidences de l'Université Féle-Soufouette-Boigny. 508 filles et 945 garçons. Une première liste pour commencer et déjà quelques réactions. Voix mon nom ici. Voix mon nom, c'est ici. Je suis d'abord heureux parce que je vois mon nom là. Nous profitons de cette occasion pour dire sincèrement merci au ministre de l'enseignement supérieur, il a tenu parole. Je suis heureux d'avoir été retenu parce que nous sommes nombreux qui avons postulé. Heureusement, il y a deux qui n'ont pas été retenus. On nous a dit qu'il y a une deuxième liste en cours de traitement. Donc on attend la deuxième liste pour voir si nous, non, c'est bon. Mon nom n'est pas sur la liste. L'année dernière, quand les listes étaient sorties, il y avait mon nom sur le net. Je suis venu le lendemain, il y avait mon nom tout ça. Et le lendemain, ces listes ont été suspendues. Nous avons été attendues. Et aujourd'hui, on ne voyait pas mon nom. Je comptais vraiment sur cette opportunité-là. Vu la distance, je suis un peu loin. Donc ça allait m'aider à pouvoir bosser, gagner du temps dans la bosse. Mensee Sotanon, directeur de l'accueil et du logement au CRU, rassure les étudiants quant à la disponibilité des clés. Depuis ce matin, l'administration des résidences universitaires du campus d'Abitat, elle est prête. Les agents attendent les étudiants. L'étudiant retenu sur la première liste qui va se présenter ce matin dans nos résidences sera reçu et il pourra tranquillement intégrer sa chambre. Sur les 3 800 lits à pourvoir à l'Université philosophique de Boigny, restent 2 347 lits pour une seconde liste de bénéficiaires. Elle sera connue dans les prochains jours selon les autorités du CRU. La page politique de cette édition s'ouvre avec l'anniversaire du PDCI RDA qui a célébré aujourd'hui ses 68 ans. La direction du parti a marqué ce jour anniversaire par plusieurs activités, notamment une journée porte ouverte pour présenter aux militants les moments forts. de l'avis du PDCI RDA. Une journée marquée également par l'ouverture du siège du parti entièrement renouvelé. Le témoignage est signé Léon Brot. Quelques moments forts de l'avis du PDCI RDA, en images et en lettres. Des lettres et des images retraçant également l'avis de Féli Soufouette Boigny, père fondateur du PDCI RDA. Deux histoires communes donc, pour permettre aux militants de se ressourcer dans leur parti, 68 ans après sa création le 9 avril 1946. Pour l'idéologie du parti, qui est la paix, le dialogue, la tolérance, c'est le parti idéal pour tout jeune Ivoirien qui veut s'épanouir. Donc il faudrait qu'on leur explique l'histoire de ce grand parti pour qu'ils viennent y adhérer de plus en plus. Objectif atteint pour la direction du PDCI RDA eu égard aux réactions des militants. Ça me rappelle l'histoire pittoresque du PDCI, une histoire qui part du président Féli Soufouette Boigny en passant par le président Henri Conan Bédier et tous les jeunes militants d'aujourd'hui. J'essaie de me cultiver, mais il y a toujours quelque chose à découvrir et ce sont des occasions pour découvrir certaines choses qu'on ignorait. Je vais véritablement en militant requinquer, je vais retrouver mes frères et soeurs à la base pour leur dire véritablement ce que c'est le PDCI RDA. Cadre de cette exposition photo couplée de dédicaces d'oeuvres biographiques sur le père fondateur du PDCI RDA, la maison du parti Akokodi. Une bâtisse entièrement renovée, notamment sa salle du bureau politique destinée aux prises des décisions majeures sur la vie du PDCI RDA. Les militants ont aussi découvert la liste des pionniers de leur parti. Et le 68e anniversaire du PDCI RDA a été aussi un moment pour manifester la reconnaissance à certains des militants. Ces militants ont été donc distingués, ils ont été décorés, certains ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite et d'autres chevaliers. Et toujours en politique, une prise de contact a eu lieu entre les femmes du RDR, le Rassemblement des Républicains et celle de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, au centre de la rencontre, la mobilisation des militants des deux partis RDR et UDPCI pour la présidentielle de 2015, les explications d'Alexis Ouidraoko. Depuis novembre dernier, les femmes du parti du docteur Albert Mabritouakeus ont un nouveau bureau. Il initie des tournions auprès des organisations sœurs pour se présenter, mais aussi tracer des lignes de collaboration pour les prochaines échéances présidentielles. À notre congrès, nous avons pris de très grandes décisions. L'une de ces décisions, c'est qu'en 2015, que l'UDPCI soutienne la candidature du président Alassane. Donc nous luttons pour cela. Nous voulons qu'au RHDP que le président Alassane soit le seul candidat. La présidence des femmes du RDR n'a pas manqué d'exhorter ses sœurs à travailler dans l'unité avec pour mot clé la victoire du président Alassane Ouattara. La nouvelle présidente qui vient se présenter à ses sœurs du RDR, mais en plus, elle vient leur annoncer que pour les prochaines élections, le président Ouattara est leur candidat. Alors vous comprenez que ça ne peut être que des sentiments de joie et de fierté. La rencontre a pris fin sur l'espérance des femmes à travailler à la réconciliation totale dans le pays. Le conseil régional du Tchologo est en tournée pour rencontrer les populations du Tchologo et échanger avec elles sur leurs difficultés. Le conseil vise également ce rapprochement avec les populations pour leur expliquer sa mission. Le témoignage de Kouadio, Kouamé-Jean-Dieu. La filière Anacard emploie 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et nourrit plus d'un million 500 000 personnes, directement ou indirectement. Cependant, les prix d'achat pratiqués sur le terrain sont loin de satisfaire les producteurs et sont rarement respectés. Pour la campagne 2013-2014, l'État a mis les bouchons doubles afin de permettre le strict respect du prix Bord-Champ de 225 francs CFA annoncé par le conseil du Coton et de la Nacard. Pour se rendre compte de l'effectivité du respect du prix, le directeur général, Malamine Sanogo, sillonne les zones de production. Au niveau des producteurs, nous avons dit que le prix Bord-Champ c'est 225 francs planchers. J'insiste bien planchers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter en dessous de 225 francs. Au niveau des producteurs, on peut l'acheter à 300, à 400 selon la qualité. Le prix plancher au niveau des magasins intérieurs est respecté. Le prix au niveau portuaire est respecté. La qualité s'est améliorée. À mi-chemin de la commercialisation de la Nacard, je pense que tout se passe relativement bien. Malgré le respect du prix d'achat de 225 francs CFA le kilogramme de la noix de cajou, certaines difficultés sont rencontrées sur le terrain. Des structures transformatrices et exportatrices de la Nacard mènent une concurrence déloyale aux acheteurs sur le terrain. Certains acteurs qui ne sont pas contents aujourd'hui de cette réforme, il faut le reconnaître et qui font tout pour créer le désordre au niveau de cette filière. C'est vrai qu'ils ont passé 10 ans à faire beaucoup de bénéfices sur le dos des producteurs. Je crois que c'est fini avec la réforme. Il faut qu'ils prennent conscience que nous ne pouvons pas accepter que ce soit eux qui orientent les prix. C'est plutôt le marché qui doit orienter les prix. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire a détrôné le Vietnam. Elle occupe la deuxième place de producteur mondial du Cajou. Pour la campagne 2012-2013, le pays a produit plus de 500 000 tonnes. C'était un commentaire de Brahma Doumbia. Nous prenons à présent la direction du Sénégal où viennent de se faire former des journalistes africains sur la patrie dit. C'est une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de mieux leur faire percevoir l'urgence qu'il y a pour le gouvernement à s'intéresser à cette question. Des millions de personnes dans le monde entier connaissent de graves problèmes à cause de la patrie dit le reportage du Gavibli. Des personnes sans défense qui ne jouissent d'aucun droit défini et qui vivent grâce à la bonne volonté et à la tolérance, ce sont les caractéristiques des apatrides. Elles sont estimées, ces personnes, à 700 000 en Afrique de l'Ouest et à 12 millions dans le monde. Aider la personne apatride à vivre dans la sécurité et la dignité jusqu'à ce que sa situation puisse être réglée, c'est le combat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En conviant à un atelier de formation à Dakar des professionnels et des médias des pays de la sous-région, l'UNHCR avait à cœur d'obtenir leur contribution à la prévention et à la réduction de l'apatridie, également à la protection des droits de l'apatride, cette personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant du fait de sa législation. Les personnes qui sont apatrides sont des personnes qui n'ont pas de droits, qui sont donc exposées à une très grave vulnérabilité. Alors, le message, il est très simple. Il faut identifier les personnes apatrides. Il faut aussi réformer les pratiques administratives afin que les personnes, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, puissent avoir une preuve de leur nationalité. Et ça commence par l'acte de naissance. Il n'y a pas suffisamment d'enfants dans la région qui disposent aujourd'hui d'actes de naissance. Neuf États de la sous-région ouest-africaine parmi eux, la Côte d'Ivoire, ont ratifié la Convention de 1954 sur le statut des apatrides. Le centenaire de ce traité mis en place par l'ONU pour réglementer le statut des apatrides et garantir leurs droits humains à ces personnes sans nationalité, sans identité, donc sans existence juridique, sera célébré à Yamsoukro en juin 2014. En France, 14 secrétaires d'État ont fait leur entrée aujourd'hui au gouvernement. Ils ont été nommés ce mercredi même pour compléter les 16 membres de l'équipe gouvernementale. La parité a été respectée. 7 femmes, 7 hommes. Avant de nous séparer, ce rappel du Conseil des ministres qui a décidé de restaurer la fonctionnalité des urgences de la ville d'Abidjan et ses environs, un plan d'action de plus de 3 milliards de francs CFA sera mis en œuvre et se déroulera en trois phases. Par ailleurs, en attendant les enquêtes judiciaires en coup et suite à l'enquête administrative effectuée par l'Inspection générale de la santé et de la lutte contre le sida dans l'affaire Awa Fatiga, des mesures ont été arrêtées, des mesures administratives conservatoires suivantes ont été arrêtées, sont relevées de leurs fonctions avec effet immédiat. Le directeur général du CHU de Kokodi, le chef du service des urgences est la surveillante d'unité des soins des urgences. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À 23h, Maïsako prendra le relais pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada